Bonjour, je suis Florent Ziosmanoff, je suis dans le Morning Meet-In. Aujourd'hui je suis auteur, producteur de ce que j'appelle le Living Art, c'est-à-dire de l'art qui est fait avec de l'intelligence artificielle. Alors la numérique, on peut l'entendre de deux manières. L'art qu'on fait avec le numérique, et aujourd'hui on voit que n'importe quelle forme d'art peut utiliser à un moment ou un autre des outils numériques. Et puis il y a l'art qui serait spécifiquement numérique, la discipline artistique cohérente qui viendrait avec ça, et moi c'est ce que j'appelle le Living Art. C'est une forme d'expression qui est basée sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour donner un comportement à une œuvre, et pour que ce comportement vienne résonner dans le comportement de l'utilisateur. Le producteur c'est quelqu'un qui doit comprendre le projet de l'auteur, et l'aider cet auteur à le déployer au mieux, et à exploiter au mieux les potentialités, et les possibilités de la discipline d'expression qu'il a choisie. Mon quotidien, c'est d'aller chercher des sous. Et ce n'est pas la partie la plus amusante pour moi. Je ne m'intéresse pas tellement à l'argent, j'ai besoin d'argent pour faire ça, pour pouvoir payer des gens, des bons techniciens, des bons créateurs, des bons systèmes de distribution des œuvres, etc. Donc il faut de l'argent, il faut beaucoup d'argent, donc il faut aller le chercher. Ça fait partie du principe de réalité. J'espère que ça va bien se passer, que je déboucherai de l'autre côté, qu'une fois que l'argent sera là, je pourrai revenir à ce qui est supposé faire mon activité de producteur, c'est-à-dire me poser des questions d'auteur, si moi-même je suis auteur de l'œuvre, ou sinon de la discussion que j'ai avec des auteurs, pour qu'ils fassent des œuvres qui méritent de rencontrer le public. Moi, je n'ai pas eu envie de travailler avec l'intelligence artificielle. Simplement, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a un nouveau dispositif technique qui peut permettre d'exprimer des enjeux d'auteur, et il faut comprendre où est sa cohérence, quelle est sa cohérence et où est sa moelle épinière. Eh bien, cette moelle épinière, c'est l'intelligence artificielle. Il faut que vous ayez, disons, le goût et l'appétit de chaque chose qui émerge, chaque petite turbulence qui émerge de ça, mais que vous ayez aussi un lien très puissant avec les fondamentaux de notre culture. Parce que si vous voulez comprendre ce que vous faites de tout ça, quel sens vous donneriez à votre vie, à votre action professionnelle et à votre imaginaire, eh bien, c'est relié à des fondamentaux que vous devez vous approprier, les fondamentaux de la culture que vous devez vous approprier et dont vous devez vous construire un projet personnel.